Bonjour les surfeurs quantiques, c'est Shadi sur Vajra Holistique. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en compagnie de Jean-Gabriel Foucault, qui est psychothérapeute et homme médecine. Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour Shadi. Jean-Gabriel, la première chose que je voulais te poser comme question aujourd'hui, c'était par rapport au fait que nous vivons dans un monde très dense, et en même temps, simultanément, il existe autour de nous un monde subtil, très riche, invisible, qui est là, qu'on ne voit pas bien sûr, et qui nous influence d'une manière ou d'une autre. Ça me paraît être une bonne introduction à cette question. Pourquoi est-ce que tant de personnes se relient maintenant, enfin depuis, pour ce qui me concerne, 20 ans maintenant, aux pratiques chamaniques ? Il y a une densité d'informations qui est, je crois, inégalée dans l'histoire, enfin d'informations qui concernent le monde matériel ou les relations sociales, et que, d'un autre côté, beaucoup de personnes n'arrivent pas ni à penser, ni à sentir, ni à hiérarchiser l'importance des informations qui leur viennent. Par exemple, pour ce qui est de 2012, il y avait deux courants qui se dessinaient, l'un qui était apocalyptique, c'est-à-dire que tout allait s'éteindre, j'irais même ironiquement que même les brossadants allaient perdre leur poil, que les cartes bleues ne fonctionneraient plus, que les trains s'arrêtaient, et l'autre qui décrivait un saut de conscience dans un amour universel. Or, ça n'est jamais exactement ce qu'il se passe, et je pense que les pratiques chamaniques, tu as employé tout à l'heure l'expression homme-médecine, me paraissent d'une façon, disons, très appropriée, hiérarchiser ce qui va rester à un niveau à peu près identique au cours des 13 années qui s'engagent, ou bien, au contraire, va changer radicalement et profondément. C'est-à-dire, c'est une espèce d'entraînement permanent à sentir ce qui est dense, j'irais même parfois trop dense, qui est raide, rigide, qui se refusera à bouger et deviendra meurtrier, ou au contraire, ce qui est très subtil, très dense, très beau, mais n'arrivera pas forcément à s'incarner. Et que, disons, le travail des hommes-médecine, c'est à un échelon individuel ou collectif d'arriver à jouer sur ces perceptions et à modifier le cours des événements dans la mesure du possible, s'ils trouvent des alliés, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Voilà, pour répondre à cette première question. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus quelle est ta vision, en fait, de cette dimension chamanique ? Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux qui sont simultanés. Il y a des chamanes, disons, c'est comme dans toute activité humaine ou professionnelle, de très très haut niveau jusqu'à des niveaux, disons, les plus basiques. Peut-être qu'il faudrait-il introduire ce qu'on appelle le pouvoir spirituel à cet endroit-là. C'est-à-dire, le pouvoir social se résume de la manière suivante, c'est la compétence que telle ou telle personne acquiert au terme de ses études. C'est-à-dire, on apprend à guérir une fracture, à résoudre un problème de comptabilité ou de menuiserie. Bon, ça, c'est, disons, c'est le monde ordinaire, la réalité ordinaire. À un certain niveau, quand ça coince, et là, je vais m'occuper plus particulièrement des questions de santé ou de, tout d'un coup, que va-t-il se passer dans ma vie, qui sont plus mon domaine, ou bien dans la vie de centaines ou de milliers de personnes à l'échelle du monde également. La question qui se pose, c'est que les données ordinaires, disons, de la statistique vont permettre de prédire telle ou telle évolution, mais tout d'un coup, on va sentir, dans le domaine de la santé, qu'en une journée, quelqu'un va avoir une affection terrible ou bien va être guéri. Ce sont des espèces de cristallisations énergétiques qui se déroulent à l'insu de la conscience. Le pouvoir spirituel, je dirais, c'est l'art d'inverser un événement de façon à ce que cet événement fâcheux n'ait pas lieu, ou bien, ce qui est plus sympathique encore, que cet événement agréable puisse perdurer dans la durée, quand d'habitude, ce genre d'événement ne peut pas vraiment durer plus longtemps que ça. Disons, c'est d'arriver à perpétuer un état de grâce. Et c'est vrai que pour être en état de grâce, il y a une certaine densité énergétique qui est nécessaire, et pour être malade, il y en a une autre. Disons que le pouvoir spirituel, c'est ce qui permet de bouger la matière, d'y réintroduire de la lumière et de l'énergie, une qualité énergétique telle qu'on passe de l'ombre à la lumière. Mais la lumière est dangereuse aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très noires et qui cherchent à se nourrir de la lumière des personnes qui en ont. Donc il y a également se protéger aussi. D'ailleurs, la prochaine loge, la prochaine hutte de sudation qu'on va faire au mois de mars sera justement sur le thème de la protection. Voilà pour cette autre question. On peut développer bien sûr, comme tu le souhaiteras. Et donc, comment cette reliance, justement, ce fait d'être en connexion avec ce monde chamanique, comme tu viens de parler, peut permettre aux personnes, s'ils le désirent, s'ils font vraiment un travail sur eux, de pouvoir se développer en tant qu'être humain, en fait, en tant que personne incarnée sur cette planète ici et maintenant ? Là, je vais rentrer dans des choses un peu compliquées parce que quand j'ai rencontré les pratiques chamaniques, c'était avec des Hollandais et le chaman avec lequel je travaillais à cette époque-là. Ce que j'observais, c'était que beaucoup de gens très courageux, très valeureux et plein de bonne volonté se lançaient dans ces pratiques, notamment autour de ce qu'on appelle l'huile de sudation, mais qu'il faudrait peut-être employer le mot « cérémonie des souffles » parce que pour les Lakotas, par exemple, le mot c'est « inipi » ou « initipi » qui veut dire « maison des souffles ». Enfin, j'ai écrit un article là-dessus, d'ailleurs, qui s'appelle « une maison pour ton âme ». Et donc, ce que j'avais observé, c'était que beaucoup de ces personnes avaient des informations ou, je dirais, des guérisons ou qu'il leur arrivait de très belles choses, mais que pour autant, ça ne durait pas. Et pourquoi ça ne durait pas ? Parce que leur pensée ordinaire, celle qui est reliée, disons, au monde de la matière ou au monde social dans lequel on vit, ne leur permettait pas d'accueillir ce qui leur arrivait, que ce soit des guérisons ou, j'irais, des bénédictions de vie. Donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on doit modifier dans notre pensée ordinaire pour pouvoir accueillir, disons, plus de densité, plus de liberté et plus de joie de vivre. C'est vraiment comme ça que la question s'est posée. Alors là, si on développait, je pourrais faire un cours tout entier là-dessus. Bon, la première chose, peut-être, c'est au niveau de la parole, la parole la plus simple. Je pense qu'on a perdu en Europe, à la différence de Mayat Sotzil, par exemple, ou de Chaman que j'ai pu rencontrer au Mexique. Je partageais avec eux, c'est pour ça que j'étais bien là-bas, je partageais avec eux ce souci que la langue que l'on parle soit la plus claire, la plus aérée possible et qu'on évite des phrases toutes faites, mécaniques, qui permettent de penser sans penser. Par exemple, si on dit il n'y a pas de hasard, certes, il n'y a pas de hasard, mais il ne suffit pas de le dire, c'est d'arriver à le vivre. Et pour arriver à le vivre, il y a tout un travail énergétique, un travail intellectuel qui est de se sentir relié à la fois au monde des végétaux, des animaux, des minéraux, sentir que ça fait partie de notre corps, de notre être, de notre sensibilité, qu'observer un arbre, c'est prendre un enseignement supplémentaire, je dirais, c'est se choisir un nouveau professeur de vie, qu'observer un animal marcher, c'est également, ou bien esquiver une difficulté, c'est qu'il y a dans tout ce qui vit un principe double, léger, spirituel et subtil qui est notre enseignement. On peut contempler une chaise, un fauteuil pendant des heures et des heures, et tout d'un coup, il y a énormément d'informations qui nous arrivent, et qui sont, je dirais, l'essence même d'une conscience large, ouverte et souple. Et, au contraire, la langue que l'on apprend aujourd'hui, qui est une langue, notamment dans les télévisions, qui est une langue, les hommes politiques, martèlent les événements avec ce qu'ils appellent des éléments de langage, qui est exactement, tout cela, c'est exactement le contraire d'une langue vivante, souple, et qui transporte de l'énergie. Là, on est dans une énergie de moi, 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 et qu'il s'agit, alors qu'il s'agit au contraire, de créer une perception du monde dans laquelle on voit comment tout ce qui vit, que ce soit un caillou, un chat, un oiseau, agit ou rétroagit sur le monde. Peut-être, à ce sujet, je pourrais te raconter une belle anecdote, si tu veux. Il y a très longtemps, je faisais un stage qui était sur les pratiques de divination, et pratiques de divination dans la nature. J'aurais une autre belle anecdote pour introduire, puisque je sais que tu veux m'interroger là-dessus, sur les cérémonies in hippie ou de sudation. Donc, je vais regrouper les deux en une, si tu veux bien. Donc, il y avait, on était pendant ce stage, et un homme était extrêmement anxieux de savoir si sa bien-aimée allait venir le rejoindre à l'issue du stage. Donc, on avait fait, on a organisé le dispositif suivant. Il y avait celui qui était en charge d'être le médium, d'essayer de lire comment l'interaction du monde venait se refléter dans un petit espace qu'on avait dessiné avec des morceaux de tissu. Il y avait le client qui était appuyé contre un arbre de vie, et j'emploie le mot client d'une manière un peu, disons, assez juste, parce que faire partie d'une clientèle, c'est rentrer dans un système de pouvoir. Et puis, il y avait l'observateur, et l'observateur, c'était moi. Et donc, le médium dit, bon, t'as bien-aimé, comment s'appelle-t-elle ? Et lui ne dit pas comment elle s'appelle, il dit, en fait, tout le monde l'appelle le papillon. Donc, il était adossé à un arbre, à ce moment-là, il y a un très joli petit papillon qui vient se poser sur son épaule. Alors, le médium était complètement sidéré, il dit, elle a envie de venir te voir. Donc, il traduit l'événement en, disons, une perception médiumnique. Et puis, le papillon s'envole. Alors, oui, mais elle a peur d'être prisonnière. Et pendant 20 minutes, il a décrit les relations de cet homme avec cette femme grâce à ce papillon qui allait et qui venait. Et ce pauvre médium était horrifié parce que ça heurtait tellement la logique ordinaire que, disons, l'esprit de quelqu'un puisse se matérialiser à travers un animal que ça lui était, à la fois, ça l'amusait et en même temps, ça lui faisait violence. Et puis, au bout d'un moment, on sentait, il s'épuisait, on pourrait dire, il s'affaissait sur lui-même. Il dit, finalement, je n'en peux plus. Et à ce moment-là, le papillon est parti. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est, pour moi, l'essence même, assez curieusement, de l'enseignement chamanique. C'est-à-dire que quand on arrive à construire notre petite maison dans le monde et qu'on interroge le monde pour savoir ce qui va venir vers nous, ce qui va se passer, le monde nous parle et sous une forme qui est absolument impossible à prévoir et imaginer, disons, dans les minutes qui viennent. L'autre exemple qui est là, c'est là où je conduis ces cérémonies. il y a eu, la personne qui m'avait demandé de tenir ces cérémonies chez elle me dit oui, finalement, je ne sais pas si j'ai envie, je ne sais pas ce que c'est. Bon, on arrive à voir que c'était vraiment tout à fait approprié au terme d'une longue discussion et puis le lendemain, on cherchait dans son jardin l'endroit où ça pourrait avoir lieu. Et puis, à un moment donné, je lui dis eh bien, ce qui serait bien, c'est que ça soit là. À ce moment-là, il y a un cerf qui arrive et qui est resté avec nous. Tu sais, comme le cerf est un animal qui, disons, qui est effrayé de la compagnie des humains, il est resté entre, je ne sais pas, je dirais au minimum, c'était à huit minutes à côté de nous, on était parfaitement silencieux et on le regardait et donc c'était comme un lieu pour baptiser l'endroit. Et puis, on passe une nuit dans cet endroit avec d'autres personnes et j'avais fait un... j'avais emporté avec moi une peau de serpent parce que dans cet endroit, il y a une grotte préhistorique et où des... il y a des objets qui sont déposés au musée de Saint-Germain-en-Laye et à cet endroit-là, donc, il y a eu des cérémonies il y a quelques milliers d'années et donc, j'avais emporté une peau de serpent et il y a plusieurs personnes qui me disent j'ai fait un rêve qui arrive en me disant c'est bizarre, c'est de mieux, j'ai rêvé de serpent. Alors, tout le monde était vraiment étonné et puis, on descend de l'endroit où on devait faire cette hutte, cette hutte de sudation, on descend et à un moment donné, on passe par un bout du jardin par lequel on ne passe pas d'habitude parce qu'il y a beaucoup de jolies fleurs et tout d'un coup, je vois deux serpents qui arrivent et qui nous font un magnifique duo d'amour. Donc, on les a regardés pendant un long moment et puis, il se trouve que quelques deux ans après, j'ai rencontré une personne de ma famille que je ne connaissais pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Bon, l'histoire a un peu long à raconter et donc, cette personne, en m'interrogeant, a fini par me demander ce que je faisais dans la vie. Alors, j'ai fini par, je lui disais, j'aide des gens à mieux aller, ce sont des thérapies. Il me dit, non, ce n'est pas ça que tu fais. Je lui dis, je donne des cours, j'écris, je fais des voyages. Non, 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 ce n'est pas ça. Et puis, je lui dis, je m'intéresse à la manière dont les hommes médecine des sociétés traditionnelles traitent les maladies et les désordres sociaux. Il me dit, mais est-ce que ça s'appelle le chamanisme, ça ? Je lui dis, oui. Il me dit, tu sais ce que c'est que des cérémonies in hippies ? Je lui dis, ben, oui. Il me dit, parce que j'en conduis moi aussi. Je lui dis, ah ben, ça, c'est absolument incroyable. Et, bon, on habite à 500 kilomètres l'un de l'autre, on ne s'était jamais vus. Et puis, je lui raconte l'histoire du cerf et des deux serpents. Et donc, j'étais invité chez elle. Et, qu'est-ce que je vois ? Je la vois descendre de sa chambre avec son sac sur lequel il y a tous les objets pour conduire ce rituel sur lequel il y a écrit une tête de cerf et des serpents. Or, c'est quelqu'un que je ne connaissais absolument pas et dont je n'avais pas entendu parler. Et donc, on s'est rencontrés comme ça tout à fait fortuitement. Et donc, j'avais été invité chez elle après, disons, pour une toute autre raison. Donc, tout ça, ce sont des surprises de la vie qui montrent qu'on est relié les uns aux autres d'une façon qui est sidérante à condition qu'on ouvre notre conscience à cela. Et en général, et c'est là où, disons, les métiers de psychothérapie sont intéressants parce qu'en général, on est relié à notre histoire familiale, à notre histoire sociale et on n'arrive pas à s'inventer une vie qui soit au-delà des conditionnements premiers. Pour te donner une autre idée aussi, moi, je me suis beaucoup, on en parlera tout à l'heure puisque je sais que tu veux qu'on en parle, j'étais relié, disons, aux enseignements du monde mexicain il y a très très longtemps. Et puis, à chaque fois que j'ai une décision importante dans ma vie, je vais à l'île de Ré. Donc, je loue une maison et j'y reste quelques jours jusqu'à ce que quelque chose fasse comme ça, clique dans ma vie. Donc, je marchais sur les plages d'un endroit que j'aime bien, à la couard, d'une plage immense, à marée basse. Et puis, tout d'un coup, j'entends, parce que je suis souvent en clair-audiant, j'entends, tu seras au Mexique, le 11 avril. Une voix, une voix que tu as entendue. Une voix comme ça qui vient me parler au-delà du fracas des vagues. Bon, il se trouve que je ne suis pas un grand voyageur et que même si le monde mexicain me parlait, je n'avais pas spécialement l'intention d'aller au Mexique. En tout cas, pas à ce moment de ma vie. Et j'appelle une de mes amies et je lui dis, tiens, on était en septembre. Le 11 avril, je serai au Mexique. Et elle me dit, bah écoute, j'irai avec toi. Je lui dis, ah bon ? J'étais un peu coincé parce que je sais qu'elle a un passeport qui est plus gros qu'un allemand. Donc, j'étais un peu surpris, un peu coincé. et puis, quelques semaines après, je décide de retourner là-bas à l'île de Ré avec mes enfants. Elle me dit, je vais venir avec toi. Et c'est là où on voit comment ces enseignements, parce que pour moi, c'est très explicatif de la façon dont fonctionnent les enseignements chamaniques et ses pratiques. Donc, on était, je devais la retrouver à la gare Montparnasse, on prenait le train, et je la voyais qui agitait frénétiquement son portable. Et elle me dit, c'est bizarre, ton nom a disparu de ma liste de correspondants. Et alors que son portable marchait très bien. Et puis, on discute encore un petit peu, elle me dit, je vais acheter un journal pour le voyage. Et elle revient et me dit, tiens, au lieu d'acheter un journal, j'ai acheté un livre qui parle d'une cérémonie qui a lieu au Mexique. J'ai dit, ah bon, bon, elle le lit. Puis, en moi-même, je me disais que mon portable était éteint, je me dis, pourvu qu'il ne soit pas en panne, parce que le numéro de téléphone des gens chez qui j'ai loué la maison, ça serait bien ennuyer, il n'est que sur mon portable. J'arrive, mon portable était en panne. Alors, je sais que quand j'ai des pannes d'électricité, c'est qu'il se passe quelque chose dans ma vie qui est, je dirais, un événement auquel il faut que je fasse attention. Puis, on discute, elle me donne à lire ce livre qui racontait une cérémonie qui avait lieu à Cuernavaca, pas très loin de Mexico. Et, donc, on était toujours en septembre et elle me dit si on écrivait à ces gens-là, parce que c'était des Français qui avaient décrit cette cérémonie. Je lui dis, oui, bien sûr, mais enfin, comment établir vraiment un contact avec eux ? Elle me dit, ça ne fait rien, je le fais. Elle leur envoie un mail et ils disent, on est à Paris. Et donc, on déjeune, on dîne avec eux et ils nous disent, il faut que vous veniez, on était toujours en septembre, mais pour que ce soit vraiment intéressant pour vous, il faut que ce soit en avril. Donc, le début janvier, on prend nos billets pour le mois d'avril de cette année-là et puis, on n'avait pas pris nos billets depuis qu'un jour ou trois semaines qui nous disent, non, la cérémonie est retardée, eh bien, il faut que vous veniez une semaine plus tard. Donc, on est arrivé le 10 avril au Mexique et le 11 avril, on était au Mexique. Pour moi, c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui est l'essence même de l'effet des pratiques chamaniques sur quelqu'un, c'est-à-dire que la vie devient magique. Je ne dirais pas en permanence parce que quelquefois c'est bien sûr laborieux, mais dans l'ensemble infiniment plus. Mais pour ça, il faut écouter, voir, et se transformer énergétiquement, psychologiquement, spirituellement, de façon à être capable de recevoir, je dirais, ces espèces de déclics instantanés qui arrivent, je dirais, comme un mail sur la boîte de ton portable, d'un coup, tu entends clic et cette espèce de clic très particulier, c'est, je dirais, c'est l'éducation chamanique quand on veut vraiment se relier à ce monde-là. Ça me fait réagir aussi par rapport à l'interdépendance. Donc, pour moi, jusqu'à maintenant, c'est vrai que l'interdépendance, c'était plus, bien sûr, c'était avec les autres humains, avec les animaux, mais il y a aussi dans ce cas-là l'interdépendance avec ce plan, cette dimension également. Oui, je dirais que ce sont des formes d'enseignement. Alors, évidemment, il y a des niveaux qui sont très différents. Moi, j'ai un niveau particulier qui est lié à la Sibérie, un autre qui est lié, disons, au monde chamanique mexicain et aussi, j'ai eu beaucoup d'enseignements qui viennent par les Lakotas, notamment, puisque quand on se relie à ces cérémonies in hippie, les Lakotas sont ceux qui lui ont donné les plus belles formes. Si on compare ce qui se passe au Mexique, dans ce qu'on appelle les Temescal et ce que font les Lakotas, il faut reconnaître qu'on leur doit beaucoup pour la rénovation de cette cérémonie. Ça, c'est incontestable. Et je voulais te poser également comme question, comment tu intègres ton travail de psychanalyste dans les in hippies, les luttes de sudation que tu guides ? Alors là, je vais être très, très clair, pas du tout. C'est-à-dire que il y a la personne avec qui j'ai eu le plus de plaisir à vivre ces loges m'a dit je crois que tu ne sauras jamais ce que c'est parce que tu t'intéresses trop aux problèmes des autres. Elle m'a dit ce qui compte c'est le cercle et le cercle puis le cercle que les gens forment et tu dois sentir la vie du cercle et pas la vie de chacun. Et je crois que c'est le conseil le plus avisé que j'ai jamais entendu parce que quand on entre dans cette espèce d'obscurité magique tout d'un coup on se met à voir au-dessus des personnes comment dire des halos de lumière des images il y a des sons qui viennent et qui sont les informations qui sont utiles à ces personnes et qu'à la limite tout le monde peut voir. Je vais te raconter deux anecdotes à ce sujet qui sont pour moi très enseignantes. Il y avait un homme qui venait aux loges il y a quelques années qui est un homme extrêmement attentif et je dirais très éveillé et puis donc on était dans le noir absolu et tout d'un coup je vois un hibou qui vient se poser au-dessus de sa tête puis un autre et qui les hibous étaient extrêmement énervés alors j'essaie de le capter énergétiquement et je voyais qu'il était j'irais endormi enfin au moins psychologiquement et énergétiquement. Alors je demande à deux personnes qui étaient dans la hutte qu'est-ce qu'il se passe au-dessus de sa tête et toutes les deux disent instantanément il y a des hibous qui sont en train de s'énerver et alors je leur dis taisez-vous je lui dis bon maintenant que tu t'es un peu réveillé regarde ces hibous et dis-nous ce qu'ils veulent te dire. Alors c'est exactement l'information que j'avais prise. Et puis ça on pourrait dire certains disons annuleraient le problème en parlant de suggestion ou de transmission de pensée ce qui est pour moi une facilité de non-penser et donc je me suis plus intéressé à quelque chose d'autre qui est disons les guérisons physiques par exemple il y a la première loge que j'avais faite il y a très très longtemps il y avait un homme et une femme que je ne connaissais pas et bon il m'avait semblé pouvoir participer et arrive la dernière porte et je savais qu'elle serait liée à la question de la mort du rapport qu'on entretient avec la mort mais c'est vaste ça ne veut pas dire que quelqu'un mourrait mais c'était assez spectaculaire et donc la personne qui conduit ce rituel verse de l'eau sur les pierres pour augmenter la température parce que l'augmentation de la température a un effet impitoyable c'est à dire si on n'est pas clair la température brûle si on est clair on trouve que c'est un des plus beaux moments de l'année donc c'est un littéralement j'appelle ça le juge de paix la chaleur et donc à un moment donné j'entends une voix qui me dit allez verse de l'eau verse de l'eau on commençait à avoir chaud mais c'était terrible allez verse de l'eau verse de l'eau sois sans pitié ils en ont besoin allez vas-y alors je versais toute l'eau que j'avais sur les pierres on avait vraiment terriblement mal ça nous brûlait et puis on sort de la loge on était un peu secoués quand même mais je savais que cette voix me disait quelque chose qu'il fallait faire c'était disons un sacrifice qu'on faisait pour d'autres personnes puis il y a deux personnes de la loge qui sont venues me voir il y en a une qui m'a dit que quelques années avant elle a vu un accident de voiture elle avait fait un coma et qu'elle se sentait quasi morte depuis ce coma et que pendant la loge elle s'était sentie revenir à la vie et il y avait un autre homme qui dont je dirais sa maladie c'était de s'exposer à des soleils brûlants pendant des heures et des heures dans des airs du Proche-Orient pour voir quelle était sa capacité à survivre et il a dit c'est tellement fou ce que je fais que je te jure que plus jamais je ne le referai donc cette espèce de souffrance collective qu'on avait c'était deux guérisons et une autre fois c'était très spectaculaire aussi il y a une femme qui arrive avec un homme qui qui était bon peut-être ça vaudrait le coup de raconter l'histoire plus en détail je n'ai jamais raté une minute de travail de ma vie pour des raisons de santé ça fait donc plusieurs dizaines d'années que je travaille jamais jamais je n'ai été assez enrhumé pour rater une minute de travail et donc en gros je ne suis jamais malade et voilà ça c'est le maximum que je m'autorise et puis un jour au horreur j'étais invité à une conférence d'avoir une santé à faire d'avoir une centaine de personnes qui avaient lieu un dimanche matin vers 10h 10h30 et la veille une douleur de tête je ne pouvais plus respirer ni parler ni penser donc je devais préparer cette conférence la veille pour parler justement des cérémonies in hippie et pendant toute la nuit impossible de dormir impossible de préparer la conférence je me réveille si j'ose dire le matin dans des petits moments de somme de lance et j'avais mais c'était terrible tellement j'avais mal à la tête je me disais mais dans une heure je vais être devant 100 ou 150 personnes et que vais-je leur raconter à part j'ai mal à la tête et puis tout d'un coup je prends mon petit déjeuner là où j'étais à cet hôtel et tout d'un coup je vois un aigle qui arrive et qui me dit allez maintenant ça suffit tu vas dire ça 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 et ça et mon mal de tête disparaît plus de rhume rien alors moi je trouve ça formidable donc j'arrête mon petit déjeuner je me précipite pour griffonner quelques notes sur une feuille de papier j'arrive je fais la conférence l'esprit parfaitement clair et de toute la journée je n'avais absolument plus rien une femme se précipite vers moi elle me dit je voudrais faire ces rituels avec toi elle m'a dit vraiment il faut que je fasse un rituel avec toi comme ça et puis elle me dit où est-ce que tu l'es fait alors je lui dis l'une c'est à côté de passis sur heure elle me dit j'y ai vécu 20 ans là bon et l'autre elle me dit elle me dit l'autre endroit dont tu me parlais je lui dis c'est dans les Vosges je lui dis à Corsieux elle me dit ah j'y ai passé les 15 premières années de ma vie donc c'était parfait donc elle vient à ce rituel une nuit de Noël arrive avec son mari et son mari allait faire du tourisme dans le coin on voyait que c'était un couple qui était passablement désassorti et donc on fait ce rituel on était dans la neige il faisait bien froid et puis en préparant la loge j'avais vu parce que c'est une succession de temps qu'on appelle des portes et à chaque porte on introduit une nouvelle pierre qu'à la dernière porte de la loge il serait question de la mort et que les gens qui seraient à côté de moi dans la région sud-sud-ouest on allait avoir très très chaud alors disons que je dirais que la personne qui tient la loge ce n'est pas la personne réellement qui la conduit je dirais que c'est la loge ou les esprits de la loge qui conduisent qui conduisent le rituel et c'est la personne qui la tient là en espagnol on dit liévar porter en anglais on dit tout lide et ça ça ne me paraît pas correct c'est vraiment porter le terme espagnol me paraît beaucoup plus beau donc j'essayais de calmer tellement tout le monde trouvait ça beau merveilleux extraordinaire et à un moment donné je crois que c'était au deuxième temps j'ai dit à cette femme fais attention à ton dos et il me dit mais moi je vais très bien bon peut-être que je me suis trompé arrive la porte de l'est tout allait bien arrive à la porte du sud et puis ils se mettent tous à chanter et c'était c'était beau ils étaient contents ils respiraient de bonheur et de bien-être et puis les deux personnes étaient à côté de moi il y en a une qui me prend le bras me le sert de toutes ses forces et me dit c'est atroce je n'en peux plus dis-leur que c'est fini je lui dis mais écoute ça n'est pas possible il faut que ça ait lieu regarde comme ils sont heureux et puis tout d'un coup je suis pris par une sensation que c'était la chaleur et que c'était terrible et qu'il fallait que ça en finisse et les autres étaient contents et que c'était magnifique et puis tout le monde sort il y en avait mes deux voisines plus la femme avec qui j'ai dit de faire attention la femme de ce monsieur dans le couple des assortis on était quatre et on était on avait bien morflé alors que tous les autres étaient beaux comme pas possible on aurait dit des vrais visages de bébé et puis on en retire les couvertures et on voit qu'il y avait les quatre piliers derrière elle puisque c'est une hutte faite de petites branches enfin de branches qui étaient cassées elle me dit je te jure que je n'y ai pas touché donc on était quatre et quatre piliers cassés je me dis qu'est-ce qui s'est passé puis le lendemain donc on se quitte le lendemain elle commence à m'envoyer des sms en me disant j'ai le coeur serré je me sens mal avec mon mari c'est affreux on est en forêt il y a un arbre qui vient de tomber devant nous dix minutes après il y a un arbre qui est tombé derrière nous la voiture ne peut plus bouger j'ai mal j'ai le coeur brisé puis je reçois au moins six sept sms comme ça où elle me parlait de son coeur qui n'allait pas et qu'elle était très mal avec son mari le lundi elle m'envoie elle me téléphone et elle me dit que son mari et elle étaient rentrés dans la ville où ils habitaient qu'il était allé à l'hôpital qu'à l'hôpital il était revenu on l'avait trouvé très bien qu'elle était sûre qu'il n'allait pas bien elle avait dit de retourner pour parler de quelque chose dont il n'avait pas parlé le médecin l'avait examiné pour de vrai et lui avait dit vous, vous allez rester ici vous allez être opéré immédiatement et dans la semaine il était opéré et on lui a fait un quadruple pontage tu vois donc il y avait quatre, quatre, quatre on était quatre à souffrir quatre arceaux de piliers quatre quatre disons un quadruple pontage pour moi je dirais que c'est vraiment là où il y a une l'essence du chaïniste c'est de nous prévenir au delà de la conscience ordinaire parce que quand on le voyait on disait, bon si on était dans le monde du bas on dirait, bon c'est un couple qui ne tiendra pas je veux dire il n'y a pas besoin d'être très d'avoir fait Freud plus 10 pour s'en rendre compte il suffisait de les regarder après ce qui s'est passé c'était le contraste entre tous ces gens qui allaient bien en apparence enfin tout le monde allait bien comme lui allait bien en apparence sauf avec sa femme mais en fait il y avait quelque chose qui était brisé en lui et donc ça lui a sauvé la vie c'était il y a 5 ans je crois ou 4 ans c'est un homme dont j'ai eu des nouvelles hier précisément il est toujours vivant sinon il serait mort depuis des années et des années il y a eu une fois une femme aussi que j'ai croisée dans la rue qui m'a demandé si je me souvenais d'elle très honnêtement je lui ai répondu non et elle m'a dit eh bien j'ai quelque chose à te raconter elle m'a dit la première loge où je suis allé j'ai senti que j'avais un cancer de l'utérus elle est allée voir un médecin qui lui a dit incroyable c'est juste à son début alors elle dit bah écoutez ça sera facile donc pour elle ça a été traité extrêmement rapidement et elle en a fait une autre disons pour remerciement et elle a senti que c'était ça faisait 10 ans qu'elle attendait d'être enceinte elle a fait cette loge et dans la semaine qui a suivi elle était enceinte donc tout ça ce sont des ça provoque toujours beaucoup d'émotions pour moi mais je dirais que l'essence du chamanisme c'est vraiment une spiritualité qui est ancrée au corps à la santé à la matière au lien avec l'univers et Jean-Gabriel tu as créé avec ton équipe un jeu de cartes les cartes du Nagual et je vais te poser la question comment on peut pourquoi en fait le travail de la divination de la prophétie est tellement important qu'on est sur une voie chamanique alors je dirais que ça n'est pas important pour tout le monde je dirais tout dépend de disons si on peut parler d'hierarchie ou de différentes fonctions je dirais il y en a qui sont vraiment des guérisseurs et ça ils n'ont pas forcément besoin de se livrer à ça d'autres je dirais sont très liés à la divination et c'est une autre fonction il y a quatre fonctions chamaniques essentiellement je dirais il y a le médecin qui est entre disons le physique et le spirituel avec ce qu'on appelle les récupérations d'âme il y a les méditants c'est à dire ceux qui sont capables de rassembler dans leur esprit des systèmes de symboles qui dans un cadre historique et géographique donné relient un groupe humain à l'univers ça c'est une fonction et ces gens là ne sont pas forcément des soignants il y a ceux qui sont des médiateurs sociaux ça peut aller jusqu'à comme Crazy Horse d'être des chefs de guerre si l'occasion se présente et puis il y a des médiums et des prophètes alors quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Cyril Javary qui est un grand spécialiste du Yijing dit au fond le chamanisme ça consiste à savoir s'il va pleuvoir ou quand il y aura du soleil dans les temps très anciens c'était vraiment la question c'est quand est-ce qu'il va arrêter de faire froid ou bien quand est-ce qu'il y a une récolte est-ce qu'on va être attaqué donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à ce qu'on appelle l'énergie tonnerre c'est à dire le tonnerre disons il y a de l'énergie qui se ramasse et tout d'un coup sous la forme d'un éclair ça fait irruption alors moi je suis très très lié à l'énergie tonnerre et ce qui explique dans la préface d'un livre que j'ai co-écrit qui s'appelle Rune et Chamanisme je raconte ces innombrables pannes d'électricité qui ont parsemé ma vie exactement 54 en un an et demi à un temps où je me refusais à accepter ce que j'avais vraiment à faire de ma vie et donc il s'est trouvé que j'étais en contact avec deux sources d'enseignement qui sont je pense les deux plus vieux calendriers du monde enfin l'un du monde américain et l'autre du monde indo-européen le premier sont les runes et donc on est en train de publier un jeu qui est je dirais la véritable histoire des runes les runes étant le calendrier qui a été inventé il y a 8000 ans sans doute qui est passé par l'Inde et puis par le sud de l'Europe et qui a terminé sa course dans le monde celtique et nordique qui est en fait le plus vieux calendrier lunaire de l'histoire de l'humanité donc on va le publier ça sortira le 11 mars exactement et puis l'autre c'est le calendrier du monde mexicain qui a été conservé dans le monde maya ou dans le monde dans le monde aztèque mais qui est dans le monde aztèque c'est issu du monde des olmecs et des toltèques et donc qui ont créé un système de symboles que j'ai dans lequel j'ai eu la chance d'avoir des enseignements et puis en étudiant cela plus ce qu'on appelle la philosophie toltèque c'est à dire un art de vivre et l'enseignement des chamanes du Nagual j'ai composé un jeu que beaucoup de personnes trouvent absolument magnifique sur lequel je suis en train d'écrire et c'est très difficile à écrire parce qu'il s'agit de décrire non pas des significations de symboles mais de quelle énergie ils sont porteuses et pas d'une énergie qui est fixe mais d'une énergie qui apparaît qui monte qui décline puis qui disparaît puis qui renaît et chacun de ces 52 cartes décrit à la fois une émergence et une disparition et donc c'est un enseignement un enseignement pratique enfin ce que j'enseigne je dirais dans des ateliers ou dans des consultations ou lors de conférences c'est à quel moment le symbole que l'on voit est vivant est stagnant en train de renaître ou en train de disparaître et donc c'est une véritable éducation à la sensibilité je pense que c'est un c'est un une forme d'enseignement qui est absolument nécessaire quand on vit en milieu urbain pour faire ce que quelqu'un qui vit à la campagne comme je le racontais dans l'histoire du papillon ferait naturellement disons un chaman de campagnard le ferait naturellement sauf qu'il n'a pas besoin d'une dimension prophétique alors qu'avec ces systèmes là on a par exemple si je prends des cartes elles sont derrière moi si tu vois celle là par exemple oui là tu vois il y a le dos d'un crocodile qui représente la terre dessus il y a des arbres qui représentent l'arbre de vie mais si tu regardes bien si tu vas un petit peu plus haut ça représente déjà un monde humain en train d'apparaître et la carte suivante qui est dans ce paquet représente la naissance du monde humain dans disons dans le je dirais dans le ventre maternel mais qui représente aussi les strates de l'inframonde donc chacun de ces symboles a une multitude de signes enfin on n'a pas une multitude à plusieurs niveaux de réalité possibles et donc comme tout ce que nous vivons on a une réalité je dirais sociale on a un numéro de sécurité sociale un compte bancaire c'est une forme de réalité on est également on est issu d'une certaine nationalité on a appris une langue on a fait un sport on est marié pas marié on est père mère de famille ou célibataire enfin disons on a une multitude de fragments de réalité et là c'est de représenter des fragments de réalité qui nous inscrivent à la fois dans l'éternité mais également chercher les processus de guérison qui sont liés à chaque facette de la vie alors chaque facette de la vie c'est impossible mais il y en a beaucoup plus dans ce jeu qu'il n'y en a dans aucun autre jeu tu vois si tu prends par exemple cette carte là ça représente un homme ordinaire un travailleur qui est en train de construire il a il a des briques sous la main et quand on construit sa vie par exemple tu vois cette interview qu'on est en train de faire tous les deux dans dix ans ce sera un fragment d'histoire peut-être qu'on s'en souviendra tous les deux mais tu en auras peut-être fait cinq cents après donc ça ne sera que c'est pas sûr mais quelle importance aura-t-elle on ne le sait pas aujourd'hui l'importance qu'elle aura donc tu vois c'est représenté par le grand fleuve du temps qui est en dessous de cet homme on doit vivre dans le fleuve du temps mais construire avec un grand soin et puis en même temps là ça représente le palais de l'empereur c'est-à-dire mais il n'y a aucun signe de circulation entre les deux on construit dans le monde social mais pour autant on ne sait pas on ne sait vraiment pas si ce que nous faisons va être jugé bien jugé attaqué loué tout ça on ne sait rien et pourtant on doit prendre notre décision et pour prendre notre décision et bien nos alliés alors quand on fait une lecture avec ce jeu c'est qu'est-ce que cet allié représente pour nous tu vois qu'est-ce que ce dieu des arts représente pour nous et ça représente également la voie de la beauté alors quand on fait une lecture on va dire est-ce que c'est vivant est-ce que ce n'est pas vivant pour la personne qui est dans cette situation-là tu vois c'est d'arriver à créer littéralement c'est un art de vivre dans lequel on se sent relié au monde voilà donc l'intérêt de ce jeu alors évidemment c'est beaucoup plus complexe ce jeu que la plupart des autres jeux parce que la plupart d'entre nous n'ont pas l'air de se considérer aussi comme une plante aussi comme pouvant être enseigné à un animal en général on se contente si on nous demande notre identité on se contente de données sociales notre prénom l'âge qu'on est on est chez tel opérateur téléphonique ou je ne sais trop quoi mais l'identité disons la vie d'un être humain c'est vraiment être une partie du monde j'appelle ça un fragment d'univers mais un fragment d'univers est relié à d'autres et spécifiquement je dirais que l'enseignement chamanique lié pour une personne en particulier c'est à quoi suis-je principalement lié et de quoi dois-je m'éloigner pour que cette nature qui m'est propre puisse vraiment vivre donc ça inclut à la fois les enseignements de la psychologie ordinaire et de la psychanalyse je dirais comme base mais en même temps ça tente de les porter à un niveau beaucoup plus large tout en les utilisant merci beaucoup Jean-Gabriel pour ce partage c'était avec grand plaisir c'était un plaisir donc je redis le nom des cartes ça s'appelle les cartes du Nagual les cartes du Nagual et donc c'est en regardant sur le site Transvision ça va apparaître le site apparaîtra quand l'interview va être mise en ligne bon bah c'est parfait merci beaucoup au revoir merci merci les surfeurs quantiques à très très bientôt sur Vajra Holistique